La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contacte-la-fabriqueaudio.com Salut tout le monde, Florent Mounier pour vous servir ce podcast dans votre application de podcast préférée. Si vous aimez La Petite Histoire, n'hésitez pas à venir nous laisser quelques commentaires sur les différentes applications et à laisser à ce podcast une note. C'est pas pour le plaisir d'avoir une bonne note comme à l'école, mais c'est surtout pour être plus écouté avec les algorithmes des applications qui prennent en compte notes et commentaires. Indiana Jones a-t-il existé ? L'explorateur courageux et charismatique incarné par Harrison Ford à l'écran, a-t-il été inventé de toutes pièces ? Ou a-t-il été inspiré par un véritable aventurier ? Quand on parle d'Indiana Jones, on a tous en tête cette musique. Musique qui marque bien entendu l'arrivée sur nos écrans de ce merveilleux personnage d'Indiana Jones avec son chapeau d'explorateur vissé sur la tête, son fouet... Aïe, monsieur est l'humeur joueuse aujourd'hui. Et puis sa chemise, toujours ouverte, la classe. India, tu vas finir par attraper froid. Le film Indiana Jones fait donc partie des plus grands succès commerciaux du cinéma américain. Faut dire que c'est un beau duo qui est derrière tout ça. Steven Spielberg à la réalisation, George Lucas à la production, et si on se laisse bercer par les paroles de Lucas et Spielberg, Indiana ne serait que pure invention. Mais, regardez de plus près, il semble que certains traits de caractère d'Indiana Jones s'inspirent de deux hommes qui ont réellement existé. Il s'agit de Roy Chapman Andrew et Otto Rahn. Ces deux aventuriers du XXe siècle ont marqué leur profession chacun à leur façon. Ah oui, quelle histoire ça aussi. Commençons par Roy Chapman Andrew. Il s'agit d'un paléontologue et naturaliste américain qui est né en 1884 et mort en 1960 dans la ville de Carmel, la ville d'ailleurs dont Clint Eastwood a été le maire pendant plusieurs années. C'est décidément une petite histoire en lien avec les stars hollywoodiennes aujourd'hui. Déjà tout jeune, Roy Chapman Andrew est attiré par l'exploration. En 1910 et 1913, il voyage en Asie du Sud-Est et dans l'Arctique, collectant lézards et serpents, observant les mammifères marins et filmant les baleines. A partir de 1914, il part dans une série d'expéditions en Chine. En 1920, il explore la Mongolie et y découvre le squelette d'un rhinocéros préhistorique ainsi que des ossements de dinosaures. En 1923, dans le désert de Gobi, il va découvrir avec un membre de son expédition le crâne fossilisé d'un grand mammifère carnivore. Comme Andrew est un petit peu, certains diront beaucoup, égocentrique, il baptise cette espèce Androsarcus. Rien que ça. Andrew a fait aussi d'autres grandes découvertes. Il a par exemple trouvé des restes de Vélociraptor, ou bien encore un œuf de dinosaure. Donc perso, Andrew me ferait plus penser au professeur Alan Grant de Jurassic Park. Ah bah oui. Mais enfin, il est de notoriété publique de dire que Andrew a largement contribué à la création du personnage d'Indiana Jones. Quoi qu'il en soit, Andrew est devenu président du club américain des Explorateurs, c'était entre 1931 et 1934, puis il est ensuite nommé directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Washington. En plus d'être un aventurier charismatique, Chapman était aussi connu pour être un grand sélecteur qui disposait de beaucoup d'humour, donc un peu là aussi comme Indiana Jones, mais qui avait un gros défaut, il avait la phobie des serpents. Et là aussi, c'est un point commun qu'il a avec Indiana Jones. Le deuxième homme qui aurait inspiré le personnage d'Indiana Jones, c'est donc Otto Rahn, un explorateur et archéologue allemand. Otto Rahn est né en 1904 et mort en 1939. Spécialiste des cathares, des troubadours et de la littérature romane du Moyen-Âge, la plus longue recherche qu'il a menée a été sa quête du Graal. À la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal. Alors le Graal, vous savez que c'est cet objet mythique de la légende arthurienne dont on a souvent entendu parler. Vous, votre truc, c'est le Graal. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous n'arrêtez pas de nous bastiner avec. Alors Otto Rahn est l'auteur de deux livres. Un premier livre qui concerne le Graal, « Croisade contre le Graal » sorti en 1933, avec pour toile de fond cette quête du trésor des Templiers. Otto Rahn a en fait mené plusieurs expéditions, c'était en Ariège, où il pensait trouver le Graal dont il était persuadé de l'existence. Et puis son deuxième livre s'intitule « La cour de Lucifer » avec pour thématique l'ésotérisme. C'est d'ailleurs avec cet ouvrage qu'il attire l'attention d'un certain Himmler qui a choisi d'offrir ce livre, « La cour de Lucifer » à Hitler pour son anniversaire. C'était le 20 avril 1937. Dans ce livre, Rahn va justifier le sacrifice rituel qui est selon lui un acte qui permettrait d'être intégré à la communauté cosmique. Himmler, qui est alors chef de la SS, décide d'engager en 1935 Otto Rahn dans la milice nazie. Il finit même par le nommé lieutenant. Mais en 1939, il démissionne de l'organisation après que son homosexualité ait été dénoncée. Il va mourir peu de temps après. Alors, l'une des premières hypothèses de cette mort est celle d'un suicide puisqu'il a été retrouvé mort de froid sur le glacier de l'Empereur Sauvage qui se situe en Autriche. Sa mort peut faire penser à l'Andorra cathare. L'Andorra signifie en Occitan la privation ou le jeûne. C'est en fait une pratique du catharisme, peu souvent mise en œuvre, mais qui est une sorte de suicide. Au XIIIe siècle, certains cathares se laissaient en effet mourir de faim ou même parfois de froid. Mais Christian Bernadac, qui a mené une étude biographique sur Rahn, défend l'hypothèse que ce dernier n'aurait pas été radié de la SS pour son homosexualité, mais pour sa judaïté. Autoran aurait donc été tué sur ordre direct d'Hitler. Toujours est-il qu'Autoran est considéré comme étant la deuxième source d'inspiration du personnage d'Indiana Jones pour son côté explorateur aventurier à la recherche de l'arche perdue. Ah oui, quelle histoire ça aussi. Vous avez aimé ce podcast de la petite histoire consacrée à Indiana Jones ? Dites-le nous avec des commentaires, des étoiles également sur les différentes applications de podcast et notamment Apple Podcast. Rendez-vous également sur le www.lafabricaudio.com avec d'autres podcasts qui vont vous plaire, j'en suis sûr. Et puis si vous avez envie de nous aider, vous pouvez devenir sponsor d'un épisode ou plusieurs épisodes en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. Vous n'avez qu'à nous le dire, on vous attend sur l'adresse suivante contact.lafabricaudio.com La petite histoire La petite histoire www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact.lafabricaudio.com